C'est dans un climat d'ambiance que le personnel du ministère de la Fonction Publique a fêté la fête de Nouvel An ensemble avec le chef du département, Marcel Dimassé. La cérémonie a commencé avec une prière suivie de mots de bienvenue et du souhait de bonne année à l'endroit du ministre et du personnel dit par le directeur de cabinet. Ensuite, le temps est donné au chef du département pour son mot de circonstance à l'endroit du personnel. Naturellement, interchemin ne peut être parcouru qu'avec le concours des uns et des autres, de tout le monde et de chacun. C'est pour ça que mon vœu pour cette année 2023, pour laquelle d'ailleurs le directeur de cabinet a déjà tracé les grandes lignes, les grandes orientations, c'est que nous ne nous fatiguions point et que nous percevérons dans la largezesse que nous avons accordée au travail que le chef de l'État et le premier ministre l'a donné. C'est vrai qu'on a traversé les péroules difficiles, faites de doutes, parfois d'inquiétudes. Quand on a vu la capacité des adversaires à développer des campagnes proprement salissantes, contre le leadership, contre le management du ministère. Mais nous avons surmonté ce cap. Les inquiétudes et les doutes que nous avions, mais que les gens qui nous ont confiés le travail avaient aussi, à la suite de toutes ces campagnes-là, ces doutes, ces inquiétudes ont été levées progressivement. Et aujourd'hui, les gens ont appris ce qu'ils nous gouvernent et ont appris à nous faire confiance. Il nous appartient donc de faire en sorte que cette confiance ne tombe point et qu'au contraire, elle puisse encore grandir dans le cœur, à la tête des gens qui nous gouvernent, des autorités supérieures. J'ai eu des entretiens il n'y a pas 72 heures avec le serbe d'État et ensuite avec le pleuvelisse. Mais j'ai pu vous assurer que si nous, ici, aujourd'hui, nous nous affirmons que nous sommes fiers du travail qu'on affirme, mais les autorités supérieures sont encore plus fiers. Vous savez, dans tout commerce humain, dans toute relation entre les personnes, il peut arriver que, sans véritablement le vouloir, on ait créé des frustrations. Je vous dis aujourd'hui, selon nous, de vous demander, ceux qui sont dans cette situation, de nous le pardonner. Et de vous signaler, de signaler ces frustrations de manière à ce que, si on peut y accorder des réponses, on puisse accorder ces réponses-là de manière à ce que tout le monde, dans ce ministère, marche d'un même pas. Enfin, c'est le souhait de l'ensemble du personnel à l'endroit du ministre, en commençant par les cadres jusqu'aux agents.